Bitcoin aujourd'hui c'est véritablement ce qui fait le buzz, tout le monde parle du Bitcoin. Mais nous pourrions également parler de l'Ethereum, du Litecoin, du Ripple, du Dash. Pourquoi ? Parce que ce sont d'autres crypto-devises qui ont exactement les mêmes caractéristiques que le Bitcoin, c'est-à-dire que c'est une blockchain, ça suppose à la base quelques geeks, et une capacité de calcul informatique pour ensuite s'intégrer dans la blockchain, c'est ce qu'on appelle le minage. Alors plus on avance dans le temps évidemment, et plus il devient difficile d'extraire un Bitcoin, puisque sur un montant de 21 millions on en a déjà sorti 14 millions, et qu'on n'en sortira pas un de plus une fois qu'on aura atteint les 21 millions, mais vous pouvez sortir n'importe quelle autre crypto-monnaie d'un calcul, ce qu'on appelle aussi du hachage, d'un calcul et vous pouvez créer ainsi, on les a déjà baptisés Ethereum, Ripple, Dash, etc. qui sont des crypto-monnaies strictement identiques au Bitcoin. C'est un petit peu comme si quelqu'un s'était dit, tiens, oh, un stock d'orange, oh, une machine à presser les oranges, crac, et voilà, je sors un gobelet de jus d'orange, et ce gobelet de jus d'orange qui valait, allez, 2 euros en 2010, aujourd'hui en vaut 5700. Il est évident que dans votre quartier, si tout le monde se met à faire du jus d'orange, il y a peu de chances que le gobelet atteigne les sommets que connaisse le Bitcoin. C'est pour ça que je pense que le Bitcoin est ce qu'on appelle une pure bulle. D'autre part, ceux qui disent que c'est la monnaie de demain, je dis quand même attention, s'il y a une panne de courant, vous n'avez plus de Bitcoin, si votre disque dur crache, vos Bitcoins n'existent plus non plus. Si vous êtes dans une île déserte ou dans une zone de non-réception, vous ne pouvez plus non plus payer en Bitcoin, vos Bitcoins n'existent plus. Et en plus de ça, il y a les dangers de hacking des plateformes, et on a déjà des précédents célèbres, naturellement, MTGOX, la plateforme historique, qui s'était fait hacker 750 000 Bitcoins et qui avait littéralement coulé, et on a vu d'autres plateformes également se faire hacker et devoir fermer leurs portes. Le problème, c'est qu'un Bitcoin, si vous l'achetez sur une plateforme, il n'est pas négociable sur une autre. Autrement dit, vous êtes également tributaire et dépendant de votre plateforme. Si celle-ci a un problème, vous n'avez plus de Bitcoin. Si vous avez une pièce d'or, une pièce d'argent, celle-ci vaut partout qu'il y ait ou non du courant, qu'il y ait ou non une couverture de réseau téléphonique. Voilà, je refais un petit peu cette petite parenthèse pour vous signaler que depuis ma petite intervention sur BFM vendredi dernier, puis j'ai envoyé quelques tweets, je me fais littéralement incendier par des fans du Bitcoin dont l'argument est presque toujours le même. Vous n'avez rien compris au Bitcoin et vous êtes totalement incompétent. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ne sont incapables de combattre aucun des arguments que j'avance pour dire il faut peut-être faire un petit peu attention à ce qu'on raconte sur cette merveille technologique qu'est le Bitcoin. Et quand effectivement on n'a pas d'argument pour contrer une démonstration, eh bien on attaque et on cherche à discréditer celui qui justement est l'empêcheur de tourner en rond. Et donc là j'ai déclenché une véritable bronca et presque tous me disent vous êtes incompétent. Naturellement je ne suis peut-être pas aussi compétent qu'un super geek ou que quelqu'un qui fait du minage de Bitcoin, mais je pense que j'en sais assez sur l'existence de ces crypto-monnaies. Alors moi je voudrais aussi créer ma propre crypto-monnaie que j'appellerais moi le Bullcoin. Oui parce que la plupart des Bitcoins et autres ne sont adossés à rien. Eh bien moi je voudrais l'adosser à quelque chose de sympa, de festive, de fun, le champagne. Moi je ne veux pas créer une crypto-monnaie des super geeks, je veux créer la monnaie de tous ceux, les bons vivants qui aiment le champagne et les Bulles. Donc vous comprendrez que tout naturellement je veuille baptiser ma propre crypto-devise Bullcoin. Et j'invite des informaticiens compétents, pas comme moi qui suis incompétent, à venir m'aider à créer cette nouvelle crypto-monnaie qui va être, je vous le rassure, absolument top fun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !